j'arrive sur le rucher de mongeron qu'on reconnaît à toutes ses tentes j'arrive ici trop d'abeilles dans cette bouteille donc je suis venu corriger le problème en mettant par dessus du fil émaillé que j'avais pas pris le temps de mettre mais ça y avait ça va il n'y a pas trop d'abeilles elles sont pas elles sont pas mortes donc je vais pouvoir les libérer de ce côté ça se passe mieux il n'y a qu'un seul frelon dans l'autre il y avait deux trois frelons là il n'y a qu'un seul frelon captif et pas d'abeilles donc ça va c'est bien de ce côté j'ai un frelon mort sûrement d'hier pas de problème dans ma bouteille nouveau format il n'y a rien il n'y a rien du tout dans l'ensemble est ce que le rucher est protégé donc je mets les cartes un peu pour filmer je vois aucun frelon devant ses tentes je vais attendre un petit peu ici aucun frelon ici aucun frelon donc j'applique mon test j'arrive à l'improviste et je vois un rucher protégé alors on pourrait penser qu'il n'y a pas de frelon sur le secteur mais l'autre jour on a bien vu qu'il y en avait plein plein pas en bretagne mais il y en avait et là il n'y en a plus donc ça ça confirme le fait que bon là ce sont des tentes qui n'ont pas de bouteille donc ça confirme mon point de vue de ces dernières années c'est qu'avec une pression voilà un frelon captif ici avec une pression faible à modérer on n'a pas besoin de mettre de bouteille on peut se contenter de mettre des tentes qui capturent les éclaireurs là on voit que ce frelon là bah il va rester là il repartira peut-être ce soir mais bon il aura été neutralisé toute la journée il sera traumatisé on peut pas penser que ce soit un éclaireur très efficace et il aura capturé qu'une seule abeille dans toute la journée donc voilà des tentes sans bouteilles sauf ici 4 4 avec des bouteilles et 4 sans bouteilles on l'a ce qui ne va pas voilà un frelon qui marche ici là quand on voit un frelon qui marche comme ça qu'est ce qu'on pense que c'est un frelon voilà c'est un frelon qui ne vole plus un frelon ne ferait jamais ça un frelon comme ça je le titille jamais il ferait ça il s'envolerait tout de suite donc ça ça veut dire que c'est un frelon qui a passé c'est un frelon qui a passé la nuit dans la tente il a fini par sortir mais il est complètement désactivé il peut même plus voler alors je dis ça et il vient de s'envoler bravo qu'est ce que je veux ajouter d'autre là je dois je dois corriger ces bouteilles ici donc je me dépêche en plus parce que je dois bosser aussi je dois rajouter ici un fil émaillé en dessous la bouteille là bas je peux le laisser et là bas je dois le modifier c'est là bas que je dois le faire en premier parce que c'est là bas qu'il y a des abeilles qui sont dans la bouteille donc j'y vais voilà ici ici j'ai quand même des frelons 1 2 3 j'ai trois frelons captifs mais 1 2 3 mais aussi 3 4 abeilles captives donc ça va pas du tout donc je vais rajouter un fil émaillé en haut de la bouteille allez pause et je fais le boulot alors sinon le nid de frelon d'hier est là je l'ai un peu je l'ai un peu secoué pour voir s'il y avait des on voit pas à travers je l'ai un peu secoué pour voir s'il y avait des frelons il n'y a pas grand chose qui vole j'ai vu qu'un seul frelon volé donc je vais tester de laisser le nid à l'intérieur pour voir au bout de combien de temps les frelons meurent par manque d'oxygène mais là franchement je vois pas je vois pas tellement de frelons c'est pas où ils sont je vais pas ouvrir maintenant sur certainement pas où la boîte est étanche ils ont absolument pas pu sortir bon il y avait de l'insecticide sur sur le nid un peut-être qu'ils ont pas trop aimé les frelons morts c'est les flancs ont dû marcher sur le nid et et toucher l'insecticide qui a l'air qui a l'air quand même puissant là on voit les galettes avec les larves allez je laisse je laisse courir je laisse ça pour voir si c'est une façon de tuer les frelons de les laisser dans une petite plus petite boîte en plastique sans oxygène allez pause l'opération est terminée alors je confirme que depuis tout à l'heure j'ai pas vu trop long j'ai pas vu trop long dans les tentes j'ai vu un frelon arriver ici et se faire capturer dans cette dans cette temps très rapidement il est rentré dans la bouteille et comme j'étais en train de changer la bouteille je l'ai tué alors j'ai j'ai corrigé la bouteille sur laquelle il manquait un un tissu maillé au dessus voilà la voilà j'ai préféré la mettre sur cette tente parce que il n'y a pas de sur cette tente il n'y a pas il n'y avait plus de capture sur la tente qui est là bas j'ai préféré mettre mon nouveau modèle de bouteille celui là le système avec une bouteille verticale qui est horizontale on voit les abeilles qui sortent facilement ça ça fait plaisir et la bouteille est plus facile à construire elle est recouverte par le même tissu maillé que la tente la bouteille est un peu plus longue donc elle tient bien sur la tente même si c'est des morocou de 1 litre elle ne peut pas tomber donc c'est super il reste et avec des gros frelons ils ne pourront pas traverser donc on a un rectangle sur la bouteille horizontale normale il ya deux rectangles un en bas un en haut comme d'habitude donc la bouteille est ouverte le bouchon est ouvert comme d'habitude là je n'ai pas mis une croix c'est dommage il faudrait que je fasse il faut un goulot plus fermé je l'ai pas fait ici je l'ai fait à chrome et ensuite elle est enfichée dans une bouteille qui a un seul rectangle en eau pour laisser partir les abeilles et puis et puis c'est tout le fond de la bouteille bien sûr a été découpé pour que la première bouteille puisse s'en ficher dedans et voilà le résultat est super simple c'est plus solide que la bouteille verticale ça risque pas de tomber c'est plus facile à fabriquer c'est plus solide bon il ya que des avantages il reste un détail à vérifier que c'est que ça marche et donc je pense que c'est un bon test sur cette tente parce que c'est sûr il ya que sur cette tente que j'ai vu des captures significatives trois quatre frelons capturés alors que sur les autres il y avait au maximum un ou deux frelons un même un frelon comme par exemple ici ici il ya un frelon qui est dans la bouteille horizontale et c'est des gros frelons là c'est bon avec les gros frelons le tissu maillet de 6 est terminé bon dans les mauvaises nouvelles j'ai demandé à mon fabricant s'il pouvait fabriquer du 5,5 il m'a dit qu'il avait essayé déjà et que s'il avait échoué donc ça c'est pas bon lui ne sait pas faire du 5,5 donc j'essaierai avec un autre voilà ici un frelon dans une tente sans bouteille voilà un frelon qui erre en haut de la tente il va rester là très très longtemps bon et voilà c'est tout voilà on a un frelon qui se fait capturer de temps en temps le ruche est totalement protégé on voit qu'il n'y a pas de frelon devant devant aucune ruche même les ruches pas protégés là bas il ya deux il reste deux ruches qui ne sont pas protégés sur sur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il ya que deux ruches pas protégés sur neuf sur neuf ruches donc c'est pas beaucoup voilà j'ai plus qu'à attendre je reviendrai pour voir si ma nouvelle bouteille fonctionne mais j'ai je le sens bien là le seul risque qu'il pourrait y avoir avec cette bouteille c'est que les frelons traversent la deuxième bouteille mais là ils sont tellement gros maintenant que ça va plus être possible ça va plus être possible de s'échapper les frelons ça va être mort pour vous les abeilles par contre pourront s'échapper est-ce que je mettrais un autre rectangle en dessous bonne question j'en sais rien on verra plus tard c'est pas important ça devient un détail bon et je crois qu'il faut que faut que j'aille j'ai encore des trucs à faire des tissus maillés à poster le boulot il faut bosser aussi un frelon là bas un frelon qui est arrivé un frelon qui est arrivé et qui furette il vient de il vient de changer de ruche donc on peut supposer qu'il connaît pas bien bien le rucher sinon il aurait pas changé de ruche je vais essayer de voir ce qu'il devient il va avoir peur de moi parce qu'il me connaît pas pas habitué à voir des gens il est en bas de la tente ils cherchent c'est un tout petit frelon ils cherchent éventuellement des ohlala et les petits ce frelon bonbon ici c'est important que je revienne et que je ferme la ruche en haut avec du scotch plus tôt le soir je fais ça plus tôt le soir je dis ça depuis deux trois ans maintenant de tenir par le faire hop 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 bon c'est magnifique là je suis je suis bien 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 content là je pense que je peux faire de l'auto satisfaction mérité c'est tout ce que je peux dire là c'est tout ce que je peux dire allez je vais à crône et le but maintenant c'est de terminer le test de quentin de regarder combien il y a de frelons qui attaquent les ruches pour servir un peu de référence un frelon qui était en train de chasser et il est monté dans la tente là il chasse encore donc il pourrait encore se libérer mais là c'est déjà un peu trop tard il est monté un petit peu trop haut je pense que c'est trop tard pour lui va pas redescendre voilà il furait déjà comme pour comme pour sortir c'est pas bon pour lui c'est pas du tout bon en plus il voit des abeilles donc je pense qu'ils chassent plus là il se demande je suis où là ce que je peux sortir c'est où la sortie je pense qu'il va quand même rencontrer une abeille qui va finir par la capturer et sinon il ira dans la bouteille horizontale et ça fera un frelon de moins un frelon découvreur de moins quelle différence il ya entre un frelon découvreur et un frelon éclaireur quiz le quiz du jour un frelon découvreur c'est simplement un frelon qui se pointe pour la première fois sur le rucher il connaît pas il furette il tourne autour etc ah merde je vais me faire piquer par un moustique non peut-être pas piquer en tout cas il essayait alors qu'un frelon éclaireur c'est un frelon qui qui est suivi par d'autres frelons donc en quelque sorte il apprend à d'autres frelons à trouver le rucher voilà voilà la petite démo le frelon qui n'a même pas capturé est déjà dans la bouteille dans la bouteille horizontale j'ai filmé un peu pour voir s'ils traversent mais bon je crois que ça va plus être possible de traverser maintenant je vais mettre au point avec les bouteilles les doubles bouteilles horizontales je vais me débrouiller pour que pour que les frelons rentre assez rapidement assez rapidement dans la deuxième bouteille comme l'année dernière si ça marchait l'année dernière ça doit marcher encore cette année voilà là je n'ai pas fait je commence à regretter j'ai pas de mis de tissu maillé sur cette bouteille et je regrette je vais pas partir sans le faire c'est pas possible donc je vais pas repartir tout de suite je vais libérer cette abeille je vais mettre du tissu maillé en haut de la bouteille allez pause et l'autre là l'autre je pense qu'il m'a mis du temps il m'a mis du temps soit s'échapper dans la bouteille horizontale s'il est assez petit soit rentré dans la bouteille verticale donc je reprendrai tout à l'heure pour dire ce qu'il est devenu mais bon quoi qu'il en soit ce frelon ne repartira pas avec une abeille si même s'il se libère il partira directement au nid et il ne deviendra pas un éclaireur suivant toute vraisemblance pause voilà c'est corrigé pour cette bouteille les abeilles pourront sortir de la bouteille et en plus au bout d'un moment normalement il n'y a pas beaucoup de frelons sur le rucher je me répète bien sûr si les tentes fonctionnent super bien le résultat ce n'est pas un grand nombre de captures dans les bouteilles au contraire c'est un petit nombre de captures dans les bouteilles parce que il y a un petit nombre de frelons qui arrivent sur le rucher donc là le fait que le rucher soit plutôt en mode léger protégé la conséquence c'est que dans la bouteille verticale il n'y a pas de frelons et donc les quelques abeilles qui arrivent dans la bouteille verticale peuvent s'échapper par le haut ils ne sont pas effrayés par la la profusion de frelons qu'il ya en haut voilà le frelon là quand même ça progresse bon c'est pas bien pour moi je suis pas content parce qu'il est encore dans la bouteille horizontale donc je suis pas très content mais ça progresse parce qu'il a décidé de se poser de découper l'abeille donc dans une étape suivante il se pourrait qu'il aille dans la bouteille verticale ben il faut qu'il y aille s'il y va pas pour moi c'est un échec il faudra que je corrige mais j'ai déjà prévu petite pause je vais fignoler le la tente là à gauche et à droite et ensuite je reprends voilà c'est fini les je range le matos et je vais rapidement à le crône là le rucher tout propre c'est bien bon une dernière vue pour montrer que effectivement il n'y a pas de frelons sur le rucher pas de frelons devant ses tentes pas trop long devant cette tente pas plus de frelons là bas ce rucher est furtif allez ici pareil pas de frelons et des abeilles qui circulent bien sûr ici pas de frelons des abeilles en haut un peu trop d'abeilles en haut mais c'est pas grave on voit qu'elle traverse quelqu'un me demandait s'il n'y avait pas trop d'abeilles en haut de la tente bah c'est variable parfois il n'y en a pas du tout parfois il y en a là il y en a il y en a 15 10 15 c'est pas super grave on voit qu'elle traverse rapidement il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de problème voilà ici ma bouteille horizontale à tester quand je vais revenir je vois là une abeille qui traverse sans aucun problème bien sûr je vais je pense qu'elle traverseront aussi sans aucun problème dans la bouteille la deuxième bouteille horizontale je pense que cette version est très prometteuse allez j'ai du mal j'ai du mal à arrêter les vidéos mais il faut être fort allez fin de la vidéo je me montre